Je vous dis à l'ICN de l'Institut de M. Agide, de la Présidente Pétrière, professeur de médecine à l'université Paris 6, et auteur de livres, un très très grand succès, dont le premier est complètement révolutionnaire quand même, le nouvel inconscient, et puis ensuite, alors là on va faire des choses beaucoup plus larges, perdons-nous connaissance, l'homme raisonnable et un sujet en soi. Donc là, on est tout à fait dans vos chaussures, nos champs du signe, je ne sais pas si c'est le bon titre, psychopathologie de nos interprétations quotidiennes, peut-être à l'ISI. Merci Odile, merci beaucoup d'avoir invité aujourd'hui, et bonjour à tous et à toutes. Donc en deux mots, le projet de ce nouveau livre en fait, c'est de plonger dans l'interprétation des signes. Et ce que j'entends par là, c'est comment, comme sujet, comme individu, chaque fois que nous nous collisionnons avec un signe, que nous rencontrons un signe de la vie quotidienne, comment est-ce que nous l'interprétons ? C'est ça la thématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le motif initial, c'est que notre intuition naturelle, par exemple, même ce matin en arrivant ici, eh bien vous avez, comme chacun d'entre nous, vous vous êtes collisionné avec plein de signes, des signes symboliques de l'environnement, par exemple des feux rouges, des panneaux stop, ou dans le métro, des symboles du métro. En arrivant ici, des symboles de l'ascenseur, des étages, etc. Et ici, j'imagine, entre deux présentations d'auteurs, vous avez peut-être regardé des symboles de vos téléphones portables. Chaque fois qu'on est confronté à ces symboles de la vie quotidienne, qui sont des symboles qui ont été forgés par la signalétique, et qui ont été forgés de manière assez géniale pour être des symboles fermés, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, lorsqu'on les voit, on comprend la même chose. Eh bien le fait qu'on ait cette sorte d'uniformisation des signes, de presque de stéréotypie, de presque de tyrannie du signe, ça nous pousse à penser que lorsque nous sommes face à un signe, c'est pas nous qui faisons le travail, c'est le signe qui nous envoie un truc et nous on le reçoit. Et évidemment, cette année de tout ça, les neurosciences de la cognition, le domaine dans lequel je travaille, nous montrent que même dans chacun de ces incidents les plus banals, chacune de ces collisions les plus banales, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue, en fait, entre vous et le signe, et vous avez une machinerie subjective qui produit du sens. Simplement, cette machinerie subjective, on n'y a pas accès facilement. On n'y a pas accès facilement parce que justement, notre intuition première, c'est que nous, nous ne nous sommes pour rien, c'est pas nous qui faisons le sens du signe, c'est le signe qui vient. Alors, d'où l'objet de ce livre, c'est qu'on peut apprendre à débusquer cette machinerie, soit en faisant mon métier, ça veut dire en voyant des patients, par exemple, chez lesquels cette machinerie marche plus bien, et face à un signe, ils vont percevoir autre chose que le signe de manière pathologique, ou bien on peut l'étudier au laboratoire, c'est ce que je fais aussi à l'ICN, comme disait Oudile. Mais le point de ce livre, et c'est ça l'enjeu de ce livre, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on peut appeler des accidents de collision, que chacun d'entre nous, dont chacun d'entre nous fait l'expérience, qui sont des accidents un peu comme en physique des particules, c'est très rare, c'est pas chacune de vos collisions, c'est très très rare. Ça peut arriver une fois dans l'année, par exemple, ou parfois moins, ou parfois plus, mais ces accidents, ce sont des situations où vous percevez un signe banal, mais pour une raison qui restera à creuser, vous ne le comprenez pas tel que vous auriez dû le comprendre. Et alors là, vous vous engouffrez dans une piste où vous commencez à élaborer une compréhension du signe, ça peut être, je vais en donner quelques exemples. Moi j'ai perdu trois points comme ça. Ah bah voilà. Est-ce que votre argumentaire a convaincu... Non mais je vais envoyer votre livre. Ah bah très bien. Ah bah oui, au service des retraits des points de permis. Alors il y a plein d'exemples, je suis très content que vous réagissez comme ça, mais il y a plein d'exemples, et je vous laisserai, réfléchissez à ça, il faut prendre du temps, mais en général quand je parle de ce projet et de cet objet d'étude, qui sont ces accidents de collision, ce que j'aime bien ici, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est directement une expérience que chacun d'entre nous a faite. Et l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'une fois que vous découvrez ça, en fait transitoirement, votre système, il va dysfonctionner, pour une raison qui n'est pas de la pathologie, mais il va fonctionner autrement. Et le fait qu'il dysfonctionne fait que vous comprenez le signe autrement que vous auriez dû, et là du coup vous pouvez prendre conscience que si vous avez compris autrement que vous auriez dû, c'est que c'est vous qui êtes au travail. Et c'est vous qui êtes au travail, et une fois que vous avez compris ça, c'est comme en pathologie, c'est de comprendre que même lorsque vous comprenez bien le signe, c'est vous qui êtes au travail aussi. Simplement c'est plus facile de s'en rendre compte quand ça ne marche pas. Donc ce livre il est centré sur ce que j'appelle des accidents de collision avec les signes. Alors évidemment pour arriver à vraiment aller dans la chaire des accidents, il faut en prendre certains qu'on connaît, alors que j'ai pris les miens, en tout cas pas tous, mais certains que j'ai vécu à différents moments de ma vie. Et donc le livre est structuré comme ça. Il y a en fait pour chaque accident trois étapes, qui sont très clairement établies. La narration de l'accident, expliquer les contextes, comme vous par exemple pour les points du permis, vraiment voir dans quel contexte. Je vais peut-être, si on a le temps, vous en donner un exemple. Deuxièmement la neurodissection, j'appelle ça neurodissection, c'est voir comment, à partir de ça, quand on éclaire cet accident parce que l'on sait par les neurosciences, on peut prendre conscience de toutes ces étapes qui sont l'interprétation. Et troisièmement, c'est l'étape que j'appelle l'étape d'herménotique. L'étape d'herménotique, c'est qu'en général, on ne va pas s'empêcher subjectivement d'alimenter un peu ce qu'on peut appeler notre récit de soi, à partir de ces petites choses qui sont arrivées dans la vie de tous les jours. Et la deuxième partie du livre, c'est que je propose une synthèse de cette étude des collisions. Et au cours de cette synthèse, je reviens sur les principes importants en allant au-delà des accidents qui sont les miens, de manière beaucoup plus générale. Et en fin de compte, en réalisant, c'était un des plaisirs pour moi en écrivant ce livre, de se rendre compte que, par exemple, ces accidents qu'il y a, sont des accidents que vous n'avez pas cherchés, en fait. Eh bien, dans la littérature et notamment dans la poésie, on peut se rendre compte qu'il y a un usage volontaire, intentionnel de la part des auteurs de réutiliser cette collisionologie, cette fois-ci pour ré-enchanter les signes. Ça veut dire, pour rendre nos collisions avec les signes symboliques, que sont les mots, moins banales qu'elles le sont par l'automatisation, eh bien, on peut, à dessein, provoquer des accidents de collision, ce qui permet d'ouvrir le champ de cette collisionologie. Et puis enfin, je terminerai en disant qu'il y a un enjeu, je pense, assez contemporain, et je le dis vraiment parce que je le pense, c'est qu'une façon de visiter les temps actuels, dans le livre précédent, L'homme raisonnable, je revisitais la mondialisation, par exemple, à travers un regard neuroscientifique, et là, c'est pas très éloigné, mais c'est le fait que, et tout le monde nous en parle tous les jours, c'est qu'est-ce qui se passe alors qu'on est dans un univers où, de manière environnement physique et virtuelle, numérique, on est de plus en plus à saillie de signes, de toutes sortes. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et je pense que, du coup, l'intérêt à cette collisionologie en herbe, ça veut dire l'intérêt à l'étude des collisions, ça peut être une source, non pas de rédemption, mais intéressante, c'est-à-dire qu'on est de toute façon dans un contexte où on a de plus en plus de collisions avec des signes automatiques, des signes fermés, etc. Donc il y a, je pense, un enjeu à pouvoir un peu ré-enchanter le signe, et c'est pour ça que je proposais ce titre, c'est évidemment un titre polysémique, en fait, on est à une croisée des chemins. – Ré-enchanter le signe, c'est pas mal. – Ré-enchanter le signe, c'est pas mal. – Et peut-être pour terminer, je dirais juste qu'à partir de ça, ce que j'aimais bien, le cadre un peu scientifique de ça, c'est qu'en fait, tous mes travaux, ils sont autour de l'articulation subjectif-objectif. Et que là, c'est la rencontre minimale entre un bonhomme qui se promène avec son système insubjectif et qui va rencontrer une brique minimale de l'objectivité qui est un symbole. Un symbole qui a été conçu par quelqu'un, donc un symbole qui a un signe attendu. Et que à partir de cette situation minimale, si on l'explore, on peut évidemment la rendre plus complexe. C'est-à-dire que notamment, les signes sont portés par d'autres systèmes, d'autres individus, des vies collectives, etc. Et donc on peut complexifier à partir de ça. Et puis enfin, en disant que, comme tous les autres livres, celui-ci de mes livres, il s'inscrit dans le fait que les livres que j'écris sont des livres qui, évidemment, donnent une place importante aux neurosciences, puisque c'est ma culture, on va dire. Mais ce ne sont pas des livres qui visent tant à expliquer les neurosciences pour ce qu'elles sont, mais c'est à utiliser ma connaissance de neuroscientifique pour explorer et éclairer des questions qui visent au-delà des neurosciences, qui sont des questions souvent de société ou des questions beaucoup plus générales, la connaissance dont il parlait, la subjectivité, la croyance subjective, la mondialisation dans l'homme raisonnable, et ici, nos rapports au signe. Voilà, et je crois que j'ai fini de vous dire ce que j'avais. C'est passionnant. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien oui, super, génial. C'est excellent. Non, c'est moi, c'est moi. Merci.